Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo de l'ENU. Pour vous, ça fait quelques jours que les autres vidéos sont disponibles. Moi, en fait, finalement, j'ai tourné toute d'affilée, puisque comme ça c'est fait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'ENU-TROF. Donc comme vous voyez, c'est bien là quand j'ai reçu les récompenses pour les justiciers. Donc je vais vous montrer où est-ce que j'en suis avec l'ENU, qui est, je crois, le retardataire de l'équipe. Voilà, celui qui est en retard. Donc je vais vous montrer un petit peu où il en est, lui, en termes de retard. Clac, clac, ça doit être au niveau peut-être de certains monstres, voilà, de dimension. Il me manque la magouille. Après peut-être, voilà, il me manque challongeur. Il me manque quelques quêtes. Oui, j'ai pas le... Contrairement à l'ENU au panda, il me manque une petite quête dans les ravageurs, je crois. Cauchemar des ravageurs. Il me manque juste un combat. Là, j'ai dit au Cotime de le tenter quand il peut. Voilà, je pense qu'il a un petit peu oublié, même si je lui répote de temps en temps. Mais sinon, j'irais le faire. Et sur Frigos, par contre, il me manque quelques petites bêtises. Oui, d'ailleurs, ça, il faudrait que j'aille le faire. Ça, c'est assez rapide, mais voilà, ça se rattrape très vite. Cauchemar des ravageurs, un combat et j'ai le 100%. Et voilà, puis voilà où j'en suis. Sinon, ouais, pareil, toujours le même principe. Le Dofus, cauchemar. Et après, 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 en termes d'événements, non, c'est... En fait, tout est pareil. C'est juste qu'il me manque les succès... Enfin, les succès donjons. De l'ENU et de l'ENU. Et des quêtes, quelques quêtes. Ça se compte en nombre, genre, 2 ou 3 quêtes qui débloquent pas mal de succès. Voilà, au niveau du gameplay de l'ENU. Alors, vous ne ferez pas attention au skin de l'ENU, il est en cours. L'ENU joue en mode full agi. Je pense, sans surprise pour tout le monde. Il a un Dofus Ocre lié et un qui est délié. Donc, en fait, j'ai 4 Dofus... Enfin, j'ai 5 Dofus Ocre. En fait, soit je change l'élément de l'ENU, auquel cas j'ai besoin d'un Ocre. Parce que là, je n'ai rien fait sur l'ENU. Il n'y a vraiment aucun succès. Je verrai. Mais voilà. Donc, voilà où j'en suis sur l'ENU. Donc, la panneau... Quand vous avez un Ocre et le full Dofus, je pense que personne ne la découvre. On est sur du triple Alistair. Triple Valet Vénard. Une sangle Auriole. Un Stalak. Et l'AMANTACH. Pourquoi l'AMANTACH ? Je ne sais plus. Je n'avais pas une... Oui, si, si. L'AMANTACH. Je ne saurais pas dire pourquoi. Et alors, l'ENU, lui, il a bénéficié très tôt de ces stuff-là. Du mode agi qui était plutôt opti. Mais également d'un mode retrait PM qui m'a vraiment beaucoup servi. Donc, on est sur du double item méno. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens jouent en damasar. Je crois qu'il y a un PO de plus sur ce panneau. Il y a plus de retrait. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Vous me direz pourquoi. Peut-être qu'il y a plus de ROX. Ou plus de PO, justement. Je ne sais plus. Enfin, vous me direz. Donc, je le joue en double méno. Une ceinture glourceleste. Parce qu'en fait, 7 retrait PM, 2 PO. Avec 40 de sagesse. Voilà. Le petit tofu. Le bouclier cubiste. La baguette avec des retrait PM. Et en fait, tous les items sont over retrait PM. Ah, sauf l'amulette, visiblement. Mais le kiddie bonnet aussi, il a 4 retrait PM. Donc, voilà. Donc, on est sur du full over retrait PM. Là, il n'y a que... En fait, là, vraiment, c'est la base. C'est-à-dire que si je veux retirer des PM, aller faire un chaleuil, je vais mettre ça. Parce que c'est vraiment le plus optimisé. Ici, vous voyez qu'il y a l'anlisteur PA. Vous allez me dire. Mais pourquoi il prend un anlisteur PA ? Il n'y a aucune logique. En fait, tout simplement parce que l'exo PA, c'est l'alliance glourcone que j'ai mis sur mon héliotrope. Qui est exo PA. J'avais la flemme de racheter. Donc, je me suis dit. Allez, au pire, je perds quelques retraits PM. Ce n'est pas grave. J'en ai largement assez. Et après, au pire, de toute façon, je collais l'io. Je lui pique son anneau. Mais là, c'était histoire d'avoir le stuff rapide en mode... en mode direct. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est les différents modes qu'il y a sur les nus. Et ensuite, il y a un mode que j'affectionne. Et là, c'est un big up à Skizio qui me l'a filé. Vraiment merci. Parce que lui, il m'a permis de passer un nombre incalculable de quêtes. Déjà, je vous parlais de la petite variante phonétique. Pardon. On va faire le mode agi, la petite phonétique avec le bouclier de guerre. Alors, vous allez me dire. Mais pourquoi tu fous un bouclier de guerre ? Tu te fais éventrer au cac. Oui, oui, oui. Clairement. Mais ça dépend des combats de quêtes. Si c'est vraiment serré, je mets le hamakna. Si c'est vraiment extrêmement dur, je cale le phalancteur. Voilà. Donc, on passe sur un mode phonétique machin. Et donc là, vraiment, le mode que j'apprécie le plus sur les nus. Donc là, j'ai un massier qui n'est pas du tout FM. Je l'avais crafté parce qu'à l'époque, il coûtait un bras. Et en fait, un craft, il coûtait que dalle. Du coup, il n'est pas FM. J'ai eu la flemme d'aller le FM. Je n'ai pas le métier. J'avais la flemme de demander à un artisan. Mais c'est le mode feu massier. Vraiment pour le coup, c'est la panneau de l'enni avec le massier. Et là, à coup de feu de mine, feu de mine, massier, gisement, c'est... Non, vraiment, j'affectionne ce mode. Il est top. Franchement, pour les quêtes, ça m'a carré. Et voilà. Et donc, au niveau du skin, vous allez dire qu'il est catastrophique. À la base, ce que j'aimerais faire, c'est caler... C'est caler un bouclier de la panoplie Feka avec un familier Feka. Mais en fait, là, au niveau... Vu les prix, ce n'est pas forcément la priorité. J'ai des autres items à acheter. J'en ai pour 6-7 millions. Juste les deux petits appareils, ça me fait un peu chier. Honnêtement, je ne vous le cache pas. Sachant que derrière, quand j'avais acheté les panneaux... Ici, là, quand j'avais fait le pigeon, mais vraiment le gros pigeon. Je kiffais trop les panneaux de classe. Vraiment pour le coup, j'ai eu une période où je les ai kiffées toutes. Ils les ont lâchées pendant un petit moment. Donc, quand j'ai acheté, j'ai acheté la steamer avec la... Là, comment on appelle ça ? La Ouginac, comme vous voulez. Et je me suis retrouvé avec le Feka Millier qui est ici. Aujourd'hui, il coûte cher. Là, il est estimé à 1,4 million. Mais en HDV, il est proche des 3 millions. Et voilà. Donc, du coup, je me dis... J'attends le 8 décembre. C'est dans pas si longtemps. Sachant que je vais devoir... Je vais devoir m'absenter pas mal de temps. Donc, je me dis que je pourrais lui filer à ce moment-là. Et pour le bouclier, au pire, s'il reste que le bouclier à acheter, j'irai l'acheter. En attendant, il y en a un qui ressemble un petit peu à ses couleurs dorées. Il faut savoir que je n'ai pas trouvé du tout de stuff qui soit joli sur les énutrophes. À part celui-là qui est assez casu, on dirait. Mais voilà. J'aimerais avoir des skins assez sympathiques. D'ailleurs, là, pendant que je préfère clairement le mode Phalanster, je le trouve vachement plus joli. Phalanster Bakenaki, moi, j'adore. Et voilà. Donc, voilà où est-ce qu'on en est sur les nus. N'hésitez vraiment pas à me dire comment vous le joueriez. J'ai des idées de stuff. Je vais essayer de les préparer. C'est à base peut-être de mode terre ou de haut retrait. En mode Wulan, coup critique avec d'autres items. Franchement, j'ai trop envie de faire des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça, en fait, que je ne veux pas mettre des sous dans les cosmétiques. Parce que, ben voilà, on arrive à la fin des 4 ocres, des quêtes et tout. D'achat de toutes les variantes. Enfin, bref. Donc, du coup, je verrai. Je verrai, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous jouez votre nus. Moi, j'ai toujours joué R avec le proc ocre qui se retrouve en 13 PA. Les 2 PA de l'ennui se retrouvent en 15. Si tu donnes les PA de l'élio. Enfin, franchement, c'est le bonheur. Il envoie des croises patates. En plus, il a son rôle de support avec H d'or. Pardon, je me suis trompé. H d'or, décadence. Dommage qu'il n'y ait plus cupidité. Enfin, c'est quoi ? C'est cupidité ? Ouais, cupidité qu'il donne aux autres. Mais vraiment, voilà. Donc, n'hésitez pas. Après, je me dis, est-ce que je ne verrai pas l'ennui ou l'ennui ? Que je les rerolle en d'autres classes qui seraient peut-être plus utiles ? N'hésitez vraiment pas à me le dire. J'avais pensé à reroller l'ennui en hélio. Mais après, au final, j'ai fait un hélio. J'ai gardé l'ennui parce que pour les combats de quête, c'est pas mal sympa, un hélio. Enfin, ça dépend. Ça dépend, les combats. Enfin, voilà. N'hésitez pas à commenter dans les combats. Enfin, voilà. Laissez un commentaire pour me filer vos avis et vos conseils. Vraiment, pour le coup, ça me ferait énormément plaisir et énormément avancer. Voilà. Du coup, je vous dis bonne soirée. Et puis, à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao, ciao.